Bon, donc je vais vous montrer les trois armes qui existent en escrime. Donc, on a... Vous les connaissez ou pas ? Non, non plus ! Vous me les avez données la dernière fois, alors rappelez-vous. Le fleuré, c'est cette bête-là. Voilà. Ensuite ? Le sabre. Le sabre, c'est ce que nous avons pratiqué. Et ça ? L'épée. L'épée. Alors, le sabre, on va le mettre de côté. Le pose par terre. Le fleuré, on a un fleuré qui est tordu. D'accord ? Parce qu'il a une poignée qui est faite pour mieux la tenir. On appelle ça les poignées cross. Mais on pourra avoir le même fleuré avec une poignée comme ça, droite. Ou on pourra avoir une épée avec une poignée comme ça. D'accord ? Le fleuré, il a été inventé au XVIIe siècle pour les gens qui voulaient faire de l'épée. Donc, on a inventé le fleuré pour apprendre l'épée. Mais aujourd'hui, c'est devenu une arme toute seule, à part entière. Et il y a des compétitions des Jeux Olympiques au fleuré, ainsi qu'aux autres. Donc, entre l'épée et le fleuré, c'est que la petite soucoupe du fleuré est plus petite que celle de l'épée. Voilà, alors vous avez remarqué, elle a remarqué que la coquille du fleuré est légèrement plus petite que celle de l'épée. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on a voulu faire une arme qui était plus légère. C'est la première chose. Et deuxièmement, on a fait une arme aussi où on a mis des règles du jeu. Parce qu'avec l'épée, parce que ça, une épée comme celle-ci, elle est très proche. Elle ressemble beaucoup aux épées qu'on avait autrefois, avec les gens et les épées qui étaient utilisées pour se battre en duel. Il y a très peu de différence. Elles sont, voilà, à part que vous étiez pointues. Alors que nous, on a un bouton qui s'enfonce et qui permet d'allumer la lampe quand on est relayé au système électrique. À l'intérieur du fleuré ou à l'intérieur de l'épée, vous avez un fil. D'accord ? Et quand on appuie au bout, eh bien, c'est comme quand on allume la lumière avec un interrupteur, on allume une lampe. Alors une lampe, c'est du 12 volts, donc ça fait pas mal. On sent rien du tout. Même sur le touche de courant, c'est comme une pile. C'est exactement pareil. Simplement, chaque fois qu'on l'a touché, on sait, on est sûr qu'on a allumé. Oui ? Mais aussi, pourquoi le manche du fleuré, il est plus... Il est comment ? Tendu. Oui, c'est une poignée crosse, je viens de le dire. Non, non, pas de nerf de l'épée. Là, c'est pareil, elle n'est pas vraiment droite, elle est un petit peu placée pour qu'on puisse la tenir de façon plus agréable. Voilà, donc elle a un peu la forme de la main. Bon, là, ça commence à être un petit peu compliqué. OK ? La différence surtout qu'on doit comprendre, c'est que ça, il n'y a pas de règle du jeu. OK ? C'est le premier qui touche le bout du pied, la main, la tête, le corps. Le premier qui touche, il marque le coin. Alors qu'au fleuré, on a mis des règles qui viennent d'autrefois. C'est-à-dire qu'autrefois, les maîtres d'armes, il a fallu l'esprit ou aux gens qui voulaient se battre en duel. La première chose qu'il leur disait, c'était pas de toucher le premier. Parce que même si tu touches un tout petit peu avant ton adversaire et que lui aussi te touche, et bien ça fait deux personnes blessées ou deux morts. Et les maîtres d'armes, ils ne voulaient pas ça. Ils voulaient que ceux qui se battent en duel sauvent d'abord leur vie. Alors donc, ils ont imaginé le fleuré en disant qu'au fleuré, celui qui décide d'attaquer le premier, celui qui décide, qui allonge son bras et qui commence à menacer, à te menacer, et qui montre qu'il veut t'attaquer et qui porte son attaque, celui-là, il a toujours raison. Et on ne peut pas le toucher en même temps. Il faut d'abord qu'on se protège. Comment est-ce qu'on se protège ? Avec l'épée. On peut se protéger de l'épée en enlevant le fer qui vient te menacer. Ou on peut reculer. Ou on peut reculer pour éviter l'attaque. Comme après... On peut aussi faire quoi ? Esquiver. On peut esquiver, exactement. Ben voilà, vous avez trouvé les trois solutions. Rompre, c'est-à-dire reculer, se défendre avec son arme, c'est-à-dire parer, ou alors esquiver, se baisser, ou se déplacer latéralement pour éviter l'attaque. Mais on ne peut pas donner un coup en même temps et vouloir toucher son adversaire en même temps. Au fleur et, c'est interdit. Mais pourquoi ? Des fois, dans les courses, on dit paré. Ben oui, je viens de dire. La parade, c'est le moyen d'écarter avec son arme quand on écarte le fer de l'adversaire. Ou qu'on le bloque. Paré, ça veut dire qu'on est prêt aussi. C'est ça que tu veux dire. C'est un autre mot. Cournet. Paré, on est paré. Ah oui. Paré, on est sous. Paré, on est sous. Alors ça, ça peut être intéressant. Le maître, il dit, euh... Ben viens. Moi je vais. Donc, il a dit qu'il y a deux mots différents. Là, paré, le fer, c'est écarter le fer, mais également... Paré, si c'est-à-dire être prêt. Quand on est au départ d'une course, on se rend plus éconisé. Voilà, bon, pour le sabre, c'est la même chose. C'est une arme aussi où il y a la même règle du jeu que celle que je viens de donner. On l'avait vu un petit peu la semaine dernière. Celui qui attaque, celui qui attaque et allonge son bras, il a raison. Et il faut absolument éviter l'attaque, éviter de se faire toucher, sparer ou reculer, ou esquiver. Et après, on peut à nouveau attaquer. Ce fruit, le lance, c'est vraiment... Alors, le sabre, comme vous l'avez vu, on touche pas... Sur ces deux armes, on touche avec la pointe, tandis qu'avec celle-ci, on touche... La tête. La tête, le corps. Et on touche en tapant ou en coupant. Et on peut aussi piquer avec la pointe. Mais nous, on a appris, on apprendra surtout en coupant. Oui ? Aussi, un coup, j'ai vu une sorte d'épée, là, il y a un manche, et puis là, il y a comme les épées avant le Moyen-Âge, et puis là, il y a un peu comme break, un peu... Voilà, les épées du Moyen-Âge, en plus, où d'autres fois, il y avait des bouts qui sortaient comme ça, on appelle ça des quillons, et qui servaient à donner des coups de poing au combat rapproché. Mais également, qui augmentaient la garde et qui permettaient de se protéger un petit peu. Le sabre, le sabre surtout, c'est un petit peu l'arme qu'on avait sur la cavalerie, à cheval, sur les champs de bataille. Comme on n'était pas très précis, on coupait, on était un petit peu plus... il fallait un petit peu plus d'espace, quoi. Moi, j'ai regardé, vous un coup, qu'il y avait l'escrime chinois, puis c'est avec du bambou, et c'est comme ça, il sortait du bambou aussi. Voilà, alors, l'escrime chinois, c'est, en fait, ils ont développé des savoir-faire à eux, dans leur pays. Vous avez vu les samouraïs, avec des grandes armes, des grands sabres. Vous avez vu, alors, ils font du kendo, ils appellent ça. Voilà, alors, le problème, c'est que c'est pas vraiment de l'escrime. L'escrime, c'est un art français qui a été inventé en France, avec les Espagnols aussi, les Italiens qui ont participé, mais c'est pas... Les Chinois, ils ont développé une autre, une autre manière de combattre, qui se rapproche un petit peu de la nôtre, mais voilà, c'est quand même pas différent. L'épée, c'est qu'une épée, c'est quelle épée ? Au lieu de se mettre en garde, avec le bouclier devant et puis le glaive derrière, ok ? Et petit à petit, ils ont commencé à se mettre en garde comme ça. Avec, ils utilisaient, à un moment, ils ont utilisé deux armes, après, ils n'ont utilisé qu'une seule arme. Mais là, on pourrait en parler, l'escrime historique, pendant des heures et des heures. Donc, on va perdre beaucoup de temps. Moi, ce que je voulais juste vous présenter, c'était ces trois armes. En précisant bien les surfaces valables aussi, à l'épée, je vous ai dit qu'on touchait le bout du pied jusqu'à la tête, la main, partout, d'accord ? Il n'y a pas de règles, c'est le premier qui allume la langue, qui gagne. Au sable, on touche tout ce qui dépasse la ceinture. On n'a pas le droit de toucher les jambes. Tout ce qui est au-dessus de la ceinture, le bras, la tête, le corps, ça compte. Et au fleuret, on ne touche que le trou, le buste. On fait, on enlève la tête, on enlève les bras, et puis on a la surface qui compte. C'est un petit peu plus difficile, voilà. Mais nous, on fait du sable. Bon, terminé les explications théoriques, on passe à la pratique. Vous vous rappelez comment on s'était échauffé la dernière fois ? Alors, on va trottiner un petit peu dans la salle. Reste assis. Le but, c'est interdit de se toucher. On a pour un tout touché, donc il faut s'éviter.